Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golfe, désormais en version filmée sur Free, Canal 187 et Bouygues, Canal 193. Cette semaine, nous parlerons évidemment de Mathieu Pavon, numéro 1 de la Félix Cup, mais nous aurons également Frédéric Lacroix, auteur de débuts assez fracassants sur le Tour européen, et nous évoquerons les annonces du Pidgey Tour la semaine dernière. Et deux invités de marque pour cette émission, Pascal Grisot, le président de la Fédération Française de Golfe, bonjour Pascal. Bonjour. Et l'homme qui a vu l'homme, qui a vu Mathieu Pavon et qui a joué avec Mathieu Pavon, on va évidemment y revenir. Et Sébastien Audou, monsieur Pidgey Tour on va dire. On peut dire ça, on peut dire ça. Enfin bref, Pascal Grisot, Sébastien Audou, je pense que j'ai les deux plus grands connaisseurs du golfe mondial en France. C'est trop gentil Arnaud. Je pense qu'on est parti pour un bon moment. Pascal, je l'ai dit, vous étiez à Pebble Beach la semaine dernière, vous êtes le dernier Français, vous étiez le premier spectateur de Mathieu Pavon, puisque ce tournoi se disputait en alliance. Il sortait de sa victoire sur le Pidgey Tour, cette victoire historique pour le golfe français. Là, il jouait à Pebble Beach, il fait troisième, il confirme. Troisième, et encore, les éléments l'ont empêché de faire un dernier tour, mais je ne vais pas dire qu'on est tous persuadés qu'il aurait gagné. Mais en tout cas, on est tous persuadés qu'il allait se battre pour la victoire. C'est incroyable, Pascal, racontez-nous. C'est ce Mathieu Pavon qui nous... J'ai un joueur de mon club qui a dit ça fait 30 ans qu'on attendait un Français sur le Pidgey Tour. Et là, on en a un, c'est incroyable. Non, mais je reviens sur ce que vous avez dit. Effectivement, dans sa tête, lui, il voulait absolument jouer ce dernier tour parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se seraient dit « Bon, je vais prendre un million trois parce que je suis troisième tout seul et c'est très bien comme ça. » Lui, il ne voit pas les choses comme ça. Et ce qu'il veut, c'est gagner. Et c'est exactement la même mentalité qu'il a déployée sur ce dernier coup du 18. Parce qu'évidemment, je lui ai posé la question. Ça a été une des premières questions que je lui ai posées quand j'ai fait la partie d'entraînement le mardi. Et je lui ai dit « Mais tu pensais à quoi au 18 ? » Parce que le lay, il était vraiment très, très mauvais. Et il me dit « Ah oui, ça, je te confirme, le lay, il était très, très mauvais. » Et mon cadet m'a dit « Il faut faire un lay-up. » C'est pour ça qu'il regardait. On voit qu'il regardait sur la droite pour faire effectivement un lay-up. Mais s'il fait un lay-up, il fait cinq minimum et peut-être six. Et lui, il dit « Moi, ça m'est complètement égal d'être deuxième, troisième ou quatrième. » Ce que je voulais, c'était gagner. Et j'ai adoré évidemment cette façon de penser. Et puis, il fait un coup extraordinaire. Et puis, c'est la victoire. Donc, c'était fantastique à voir pour Torrey Pines. Sébastien, vous avez longtemps été le patron de Golf Plus. On le disait. Un Français vainqueur sur le PGA Tour et même qu'on voit toutes les semaines maintenant sur le PGA Tour. C'est incroyable. Il faut qu'on se pince pour se dire qu'on ne rêve pas. Oui, on l'attendait. Et déjà, il rentre au Panthéon des plus grands coups du 18 de Torrey Pines avec le fameux coup de 60 degrés de Tiger sur le 72e trou de l'US Open. Donc déjà, quand on est dans la même conversation qu'un coup de Tiger Woods mythique, c'est toujours très bien. On voit l'impact évidemment très important des 10 cartes. Pendant longtemps, ce qui a manqué, c'était une voix un peu royale pour envoyer régulièrement les meilleurs du Tour européen sur le PGA Tour. Il y avait à une époque, on s'en souvient Pascal, les cartes pour les joueurs de Ryder Cup, notamment ce qui avait permis à Thomas Levé par exemple d'aller jouer deux ans sur le PGA Tour. Mais il n'y avait pas vraiment de passerelle régulière. Et là, on voit que dès qu'elle est mise en place, les Européens peuvent briller sur le PGA Tour. Et il l'a fait de manière absolument extraordinaire. Mais moi, c'est vrai que je suis presque plus impressionné sur sa capacité. Après avoir gagné, la semaine d'après, de retourner à Pebble Beach, de rejouer aussi bien, ça c'est vraiment très impressionnant. Parce que gagner une fois et puis après disparaître, ça arrive au golf. Gagner, revenir la semaine d'après, être encore dans la course à la victoire, avec à chaque fois des parcours qu'il découvre, des situations particulières. Pebble Beach, c'est un tournant en Pro-Am, c'est complètement différent sur un circuit qu'il découvre. Moi, je suis complètement époustouflé. Quel régal ? Et effectivement, on en a rêvé pendant des années. Et ça y est, on l'a. Pascal, vous l'avez vu, alors comment est-il ? Comment va-t-il ? Comment joue-t-il ? Comment il va ? Il va très bien. Je l'ai dit dans les colonnes de l'équipe, il est d'abord content d'être là-bas. Je veux dire, il y a beaucoup de joueurs français qui ont eu la possibilité d'aller jouer aux Etats-Unis et qui n'ont pas franchi le pas parce que pour des raisons personnelles, les Etats-Unis, soit ça leur faisait peur, soit ça ne leur convenait pas. Lui, il adore ça. Donc il est déjà très heureux et il est très à l'aise dans le système américain. Après, un peu comme Céline, c'est quelqu'un qui n'a fait que des bons choix. C'est-à-dire qu'il a autour de lui un très bon entourage, un staff fantastique, que ce soit son swing coach, que ce soit son putting coach, que ce soit son cadet, que ce soit ses agents. Moi, ça m'a époustouflé. Il a Vazerman comme agent. On se dit, mais c'était peut-être un peu surdimensionné par rapport au niveau qu'il avait en Europe. Et il me dit, non, mais moi, je pensais que j'allais un jour percer et que j'aurais besoin d'avoir les meilleurs agents internationaux pour me trouver les meilleurs partenaires. Donc, ce n'est pas des choses qui viennent comme ça par hasard. C'est une capacité à toujours faire les bons choix. Après, derrière, il y a évidemment du talent. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de travail technique et beaucoup de travail physique. Parce que quand tu poses la question et tu dis ce qui t'étonne, c'est qu'il soit capable de le faire, c'est un athlète. Ce n'est pas quelqu'un qui ne pourrait plus faire un autre sport. Je sais que très longtemps, il a hésité entre le foot et le golf. En tout cas, il est gaulé comme un athlète. Et ça, évidemment, ça l'aide dans des moments pareils parce qu'il a cette capacité à pouvoir enchaîner. Sebastien ? Non, et petit ajout pour ma part. À un moment où on ne parle que des superstars du golf, du top 10, top 15 mondial, des Rory, des Rams et compagnie, je me permets de faire remarquer que les deux plus belles histoires de la saison, c'est Nick Dunlap suivi par Pavon, qui n'étaient pas forcément les joueurs qu'on attendait. Premier amateur qui gagne depuis Michelson en 1991 des Lustres. D'ailleurs, Pavon qui gagne, qui n'était pas, même de tous les joueurs européens qui montaient sur le Pidgey Tour, forcément celui que tout le monde attendait. Et c'est lui qui gagne. Deux belles histoires. Et c'est ça aussi qu'on aime dans le golf. C'est toutes ces belles histoires que seul le golf peut nous proposer. Ce qui met un petit bémol dans la lutte ultime au plus haut niveau pour savoir qui va avoir les 10 meilleurs joueurs de la planète. Il y a une vie au-delà du top 10 mondial, même si j'ai assez peu de doutes sur le fait que Pavon sera sans doute assez vite, au rythme où il va, peut-être dans le top 10 mondial. Assez vite carrément. Bon, on y reviendra. Pascal, juste un petit aparté. Wasserman, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un agent de joueurs qui a les meilleurs joueurs du monde. Donc, ce sont des Américains et ils ont effectivement cette capacité à pouvoir négocier avec les plus grandes marques. Et donc, ils m'ont demandé à ce que les marques puissent me contacter pour me demander ce que je pensais de Mathieu Pavon. Donc, évidemment, je dirais ce que je pense. Mais c'est des très grandes marques. Là, on passe vraiment à un niveau qui est très, très au-dessus, que seuls des agents de cette qualité ont la capacité à pouvoir convaincre. On va y revenir, évidemment, à Mathieu Pavon. Mais quelques chiffres quand même. Sa meilleure saison l'année dernière, en 2023, c'était un million et demi d'euros. Il était à 3 millions jusque là, jusqu'en 2022, de gains en carrière. Et là, évidemment, cette année, 1,6 million avec sa victoire. 1,4 million, vous l'avez dit, Pascal. Il en est déjà à plus de 3 millions. Il avait fait 4,7 millions sur toute sa carrière en 190 tournois. Et là, il en fait quasiment autant en 4 tournois. On va arrêter de parler d'argent. Romain Lefebvre, qui vous a interviewé aujourd'hui dans l'équipe, lui a parlé de points mondiaux. Il en est à 133 points depuis 4 mois. C'est autant que durant les 5 années précédentes. C'est une ascension sidérante, Pascal. C'est effectivement des progrès incroyables. C'est fantastique. Il faut prendre notre plaisir parce qu'effectivement, ce joueur français, on l'attend. On a Céline qui nous a quand même régalé ces dernières années. Mais c'est vrai que notre point faible, c'était chez les hommes en se disant quand est-ce qu'on va avoir un homme qui va être capable d'arriver à faire la même chose. Et moi, je suis persuadé que Céline a décomplexé nos joueurs français. C'est-à-dire qu'on avait quand même dans la tête toujours la mauvaise aventure de Jean, la mauvaise aventure de Thomas, la mauvaise aventure de Greg, parce qu'il termine deuxième et les deuxièmes places. Mais il faut se rappeler, je le dis à chaque fois, ils étaient 150e joueurs mondiaux quand ils sont arrivés à ce niveau-là, ce qui était déjà un exploit. Et je pense qu'à l'époque, moi, j'aurais adoré pouvoir en parler et j'aurais dit que c'était déjà un exploit. Il ne faut pas voir ça comme un échec. C'est un exploit. Un joueur qui est 150e et qui se bagarre pour être en dernière partie le dimanche et qui termine à une deuxième place, c'était un exploit. On voit bien que quand on a des joueurs qui commencent à avoir de l'expérience et qui font partie des 20 meilleurs joueurs mondiaux, des 30 meilleurs joueurs mondiaux, c'est quand même beaucoup plus facile quand ils ont la capacité de gagner, ils gagnent. C'est pas ça ? Oui, c'est une évolution logique, effectivement. On voit que c'est tout le golf français qui, étape après étape, grandit, devient de plus en plus fort jusqu'à ce moment-là où je pense qu'on s'est tous délectés de lire tous ces titres dans la presse américaine. Le golf français, ça y est, Céline Boutier, Pavon, ils vont tout casser. Et ça fait plaisir, on ne va pas bouder notre plaisir. On va revenir sur tout le golf français. Pascal, vous l'avez joué, vous avez joué avec lui. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ? Je suis content que vous me posiez cette question parce que j'ai eu la chance dans ma vie de faire des parties et de partager. J'ai même joué ce tournoi avec Fleetwood, c'était exceptionnel. Mais je pense que je ne me suis jamais autant régalé parce que d'abord, c'est un Français. Et deuxièmement, il y a une façon de gérer son parcours qui est absolument incroyable pour un spectateur comme je l'étais dans sa partie. Je l'ai dit, moi, je fais rarement des postes à titre personnel parce que ma vie privée, c'est ma vie privée. Et je rappelle que je me suis déplacé à l'AT&T à mes propres frais parce qu'il y a eu... Si il y en a qui veulent faire des polémiques, voilà, c'est éteint. Non, mais évidemment, parce que quand on me voit me déplacer, et je peux comprendre, ah oui, il est président de la Fédération. Bon, ce tournoi, je le joue depuis 15 ans. Donc, je n'ai pas attendu d'être président de la Fédération pour le jouer. J'ai été sponsor de ce tournoi. C'est pour ça que je continue à être invité. Et évidemment, quand je me déplace, je paye tous mes frais alors que j'ai eu des réunions avec Jemadane et que j'ai des réunions avec le président de l'USGM. Et je pense que c'est toujours bien de le rappeler. Mais ce qui est absolument fantastique avec Mathieu, ça commence déjà au 1. C'est le seul joueur... Alors, il y a Sheffler qui a tapé le driver, il a fait un coucou, il a failli la mettre hors limite. Lui, le premier jour où on partait donc de Pebble Beach, je le vois prendre le driver. Je me dis peut-être qu'il s'échauffe avec le driver, mais il ne va pas le prendre. Il joue le driver, il fait un drive parfait, il la met un tout petit peu dans le ref. Et moi, dès le 2, parce que c'est un garçon qui parle et je m'entends très bien avec lui, donc je lui dis quand même, tu es gonflé, le drive, il n'y a que toi qui le prends ici. Et il me dit, bah oui, parce que mes statistiques à 80 mètres, ce n'est pas les mêmes statistiques qu'à 140 mètres. Et moi, je suis là pour faire des birdies, je ne suis pas là pour faire des parts. Je me dis, bon, très bien, c'est intéressant à voir, parce que ça, je n'avais jamais vu. Cette façon de penser, même les meilleurs joueurs du monde, ils ne le font pas. Il a tapé le coup de fer 3 du 18, j'avais eu beaucoup de chance, parce que j'avais joué avec Victor à l'époque, qui avait fait le record à Pebble Beach dans la tempête. Victor Dubuisson ou Perez ? Oui, Dubuisson, Dubuisson, qui avait tapé un coup de fer 6 exceptionnel au 18 pour la mettre sur le green. Là, il a tapé un coup de fer 3, qui était prodigieux. On ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué de taper ce coup de fer, avec un vent qui souffre de gauche à droite, avec l'arbre qui est légèrement à droite. Enfin, il y a l'eau à gauche, l'arbre à droite, les bankers devant. Il pose la balle sur le green à plus de 200 mètres, c'est exceptionnel. Il a refait la même chose, ça vous ne pouviez pas le voir à la télé, au set de Spyglass. Il était à 215 mètres du trou. Il reprend encore un coup de fer 3, il la met à 4 mètres du drapeau, et avec des coups d'une pureté exceptionnelle. Au 4 de Spyglass, il faut que vous regardiez sur le parcours de Spyglass. C'est un par 3 qui est en descente, qui fait 320 mètres, avec un green complètement en travers, qui fait 5 mètres de large. « Il attend pour jouer le green ». J'étais époustouflé, parce que je ne l'ai jamais vu non plus. Mais que moi, je ne le vois pas, ce n'est pas très grave, mais Malnati, avec lequel on partageait la partie, il marchait avec moi parce qu'on avançait pour laisser jouer tranquillement Mathieu. Il l'a mis sur le green. Il a tapé des coups que moi, je n'ai jamais vus sur des parcours de golf. Ce n'est pas du hasard. Quand on est capable de les répéter comme ça, c'est incroyable. Et la première semaine à Torre-et-Pagne, il était premier à la moyenne de potes. Mais là, je n'ai pas vu comment il était classé. Dans un jour de chauffe, il pouvait rentrer 7 ou 8 potes de plus, sans aucun problème. Donc, il en a sous le pied. Donc, il en a sous le pied. 26e mondial, on le disait. Donc, il ne va pas s'arrêter là, Pascal. Non, ça, je pense qu'il faut le laisser. C'est un garçon qui a une progression. Là, on le laisse. On est juste à la télé. Il ne va pas nous regarder. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut laisser son temps au temps. Souvent, au golf, on progresse par palier. On l'a vu avec Céline. Elle a d'abord été 30e. Elle est passée de 30 à 26. Elle est passée dans les 20. Il y a eu des montées, des descentes. Et puis après, elle finit à être 8e et 3e. Donc, tout ça, ça se mûrit. Et évidemment, il va avoir le temps pour le faire. Mais par rapport à Céline, ce qui est extraordinaire, c'est que Céline, elle disait elle-même que la première saison, elle n'était pas performante parce qu'elle jouait sur des parcours qu'elle n'avait jamais joué. Et c'est évidemment super important. C'est comme un pilote de Formule 1. Vous le mettez sur un circuit qu'il n'a jamais fait. Il fait la première compétition. Il est moins performant que s'il l'a déjà fait 10 fois. Et là, ce qui est incroyable, c'est que Torrey Pines, il ne l'avait jamais joué. Alors, OK, Pebble Beach, il l'avait joué à l'US Open il y a 5-6 ans. OK, on peut dire parfait, mais ce n'est déjà pas dans les mêmes conditions. Et Spyglass, il ne l'avait jamais joué. Et il a fait deux parties d'entraînement pour ne pas se fatiguer. Une fois le mardi, une fois le mercredi. Il a fait deux fois neuf trous. Et c'est terminé. Donc, une capacité incroyable à s'adapter à ce jeu américain. Et ça, c'est encore plus fort que Céline. Sébastien ? Non, mais en plus, les tournois qui l'enchaînent sur le West Coast Swing, c'est des tournois particuliers où à chaque fois, il y a une rotation de plusieurs parcours. Torrey Pines, Pebble. L'American Express. L'American Express. Donc, c'est encore plus difficile, normalement. Et effectivement, normalement, il y a une vraie période d'adaptation. La vie sur le PGA Tour, ce n'est pas la même que sur le Tour européen. Les parcours ne sont pas les mêmes. Avec un type de graminé qui n'est pas la même. Il y a énormément de différences. Effectivement, tout ça, c'est un apprentissage. Il se trouve que lui, l'apprentissage a été extrêmement rapide. Et on s'en réjouit. Et je pense que maintenant, tout son focus va être aussi sur le fait de réussir les échéances en grand chelem. Parce que là, il a un peu de tranquillité. Maintenant, les petits tournois, les petits étoiles, il s'en moque. C'est aussi un confort de travail, je pense, pour justement viser ses grands rendez-vous que sa nouvelle situation peut lui permettre. Ce qui va être très intéressant. Ce qui était très intéressant aussi dans son mindset, quand même, c'est... On parlait des Jeux olympiques, bien sûr. Et il me dit, moi, je n'ai jamais bien joué au golf national. Donc, ce n'est pas un avantage pour moi. Il me dit, mais maintenant que je sais que je vais être sélectionné d'office pour les Jeux olympiques, je vais faire une préparation spéciale pour le golf national. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte. Mais tout est pensé. Tout est pensé. Et c'est ça qui est admirable. Et que... Je trouve que c'est de ça dont on doit s'inspirer. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait ça qu'on est certain de réussir. Mais si on ne fait pas ça, tout ce que Mathieu a mis en place, tout ce que Céline a mis en place, on n'a aucune chance de réussir. Pascal, vous aviez joué avec lui, le Daniel Lynx. Oui. C'était quand ? Il a bien progressé. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans son évolution de joueur du PGA Tour ? Alors, moi, c'était... J'ai joué avec lui en 2022. Parce que mon partenaire de prédilection, c'est Alex Lévy. Mais il était souffrant cette année-là. Donc, on avait joué avec Mathieu. Mais c'est surtout qu'en 2021, je l'avais suivi. Il était dans l'avant-dernière partie, la Daniel Cup. Et là, son jeu m'avait vraiment impressionné. J'avais dit, mais il a quelque chose de spécial. Parce qu'il a un jeu de fer exceptionnel. Il tape fort, il pote bien. Il ne manque plus grand-chose. Ça va sourire. Et malheureusement, en 2022, on n'avait pas très bien joué à la Daniel Cup. Donc, je ne peux pas dire que j'avais vu là des changements spectaculaires. Mais déjà, en 2021, j'avais senti qu'il y avait quelque chose dans son jeu. D'accord. Mais là, vous ne voyez pas une amélioration particulière ? Il n'y a pas quelque chose qui vous a surpris ? Le jeu de fer est quand même prodigieux. Le driving, il rate quelques drives. Alors, ce n'est jamais très, très méchant. Mais on sent que c'est... J'étais par contre... Oui, à Torrey Pines, je trouvais qu'il ne tapait pas très fort par rapport aux autres. Alors qu'il a une capacité à justement taper fort qu'il n'utilisait pas à Torrey Pines. Donc, il ne se sentait pas très bien sur son driving. Et il a raté quelques drives à Spyglass, notamment le deuxième jour. Il a dit qu'il avait trouvé une clé en allant s'entraîner le vendredi soir. Donc, le driving était perfectible. Mais aussi une capacité à pouvoir taper plus fort. Quand il faut taper plus fort, ce par 4 qu'il a drivé, les par 5 qu'il a pris en deux, ça, c'est très fort. En tout cas, vivement la suite. En plus, on a été frustrés avec ce tournoi écourté. On a envie de le voir à nouveau sur le Pidgey Tour. Surtout que maintenant, on est à peu près sûr qu'il va être dans les meilleures parties et qu'on va le voir à l'écran. Là, déjà, il est dans les tournois. Alors, c'est signature maintenant cette année. Parce qu'en 3 ans, on a changé 3 fois de nom. Donc, il est dans tous ces tournois-là. Il est aux players, il est dans les majeurs. Donc, évidemment, maintenant, le plus dur, ça va être quelque part de ne pas trop jouer presque, j'ai envie de dire. Donc, oui, on va se régaler à continuer de le suivre sur ses plus beaux parcours de la planète. Allez, on va terminer avec Mathieu Pavon, mais pas cette émission, évidemment. Pascal, quand même, un petit bémol. Allons-y. Ça ébranle un peu vos certitudes sur le classement mondial amateur prépondérant quand on passe professionnel. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de règle. Maintenant, la façon dont je dois utiliser l'argent de la fédération, il faut qu'on l'utilise sur des statistiques et sur des datas. Et évidemment qu'un joueur peut, en étant 70e amateur, il faut quand même rappeler que quand Mathieu est passé professionnel, il était 70e amateur. Alors, moi, je suis très content qu'on me pose cette question. Parce que ceux qui me reprochent en me disant « Ah, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas aidé à l'époque ? » C'est aussi ceux qui ne voudraient pas que j'augmente les cotisations et les licences. Mais moi, s'il faut que j'aide, pourquoi s'arrêter au 70 ? Parce qu'une fois que je vais avoir aidé le 70, on va me dire « Mais pourquoi pas le 80e et le 100e joueur français ? » Donc, allons jusqu'au 100e joueur. Une saison dans un centre de performance, ça coûte 70 000 euros. Donc, moi, bienvenue. Si on me dit que je possède des moyens illimités et que j'ai la possibilité d'aider jusqu'au 100e, je pense que c'est une erreur parce qu'on voit bien que Mathieu Pavon, au départ, en tant qu'amateur, il n'a pas eu d'aide de la fédération, ça ne l'a pas empêché de réussir. Donc, nous, on a économisé de l'argent en ne l'aidant pas et lui, ça ne l'a pas empêché de réussir. Donc, on ne peut pas me dire que j'ai mal géré l'argent de la fédération. Et ensuite, il faut quand même rappeler, tout de même, que grâce à la persévérance de Benoît du Colombier, qui croyait en lui très tôt, et Benoît était à l'époque un entraîneur national, Benoît nous a demandé l'autorisation d'entraîner Mathieu et de l'adjoindre en tant que partenaire d'entraînement des joueurs qui étaient suivis par la fédération. Évidemment que la fédération a accepté. Et ensuite, on a permis à Mathieu, mais il a payé, et c'était tout à fait logique aussi puisqu'il n'était à l'époque pas dans les joueurs cibles, il a pu s'entraîner avec les entraîneurs de la fédération. Donc, moi, j'assume, et d'ailleurs, ma relation avec Mathieu, elle est excellente. Il l'a dit lui-même qu'il comprenait parfaitement qu'à cette époque, il n'ait pas été aidé par la fédération parce qu'il ne faisait pas partie des meilleurs et qu'il a éclos très tard parce qu'il a commencé boulé le golf et qu'il a commencé à jouer au golf à l'âge de 14 ans. En tout cas, une formidable aventure dont on n'a évidemment pas fini de parler à ce micro. On va parler d'autres choses qui fâchent ou qui ne fâchent pas d'ailleurs plutôt. C'est l'accord Piedji et Tour-SSG, un fonds américain. Ce n'est pas les Saoudiens, c'est l'argent est américain. Sébastien, qu'en pensez de cet accord ? Petite précision, c'est l'alliance d'un fonds qui est Fenway Sports qui possède des franchises notamment dans la région de Boston et d'investisseurs qui viennent s'adjoindre à Fenway Sports pour prendre des participations dans le PGA Tour, ce qui donne ce nom un peu nébuleux qui est le Strategic Sports Group. C'est vrai qu'on a un peu le wouzou des propriétaires de franchises américaines, le propriétaire des Falcons à Atlanta, des Metz à New York, des Bruins à Boston, ils sont tous là. C'est le football américain ? Football américain, NHL, baseball, tout y est. Donc pour moi, c'est un des gros points positifs quand même versus, on va dire, des fonds plus classiques de private equity. Ils viennent avec de l'argent, ils viennent aussi avec une véritable expertise et des succès à mettre à leur crédit dans le sport américain, comment on développe un business. Donc tout ça est quand même très positif. Après, j'ai entendu beaucoup de choses, notamment chez nos confrères américains autour de ce deal qui m'ont un peu fait hérisser les cheveux sur la tête. Déjà, c'est un milliard et demi, ce n'est pas trois milliards. Ils peuvent investir jusqu'à trois milliards. On pense que les joueurs de golf vont tous recevoir des chèques par la poste. Alors, ce n'est pas ça. On va leur donner des parts du PGA Tour, distribuées selon un mode assez complexe qui va sans doute reprendre un peu le modèle de leur système de retraite. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi parce que traditionnellement, quand des private equity investissent dans des ligues de sport, les joueurs qui en bénéficient, c'est plutôt ceux qui arrivent ou ceux qui arrivent ensuite et pas ceux qui étaient là par le passé. Clairement, si je caricature, il vaut mieux être Nick Dunlap que Phil Mickelson. Mais il semblerait-il, je ne sais pas si ils iront jusqu'à Phil Mickelson, mais en tout cas, il y a une partie du programme qui doit distribuer. L'equity pour les joueurs, c'est autour de 750 millions. Donc la moitié du milliard et demi qui investit. Redites-nous, Seb, l'equity. L'equity, ça va être des parts de la nouvelle entreprise, donc du PGA Tour Enterprise qui vont être distribués aux joueurs selon des modes qui peuvent varier. Ça peut être distribution d'actions gratuites, distribution d'actions au prix, admettons que le PGA Tour peut valoir, je n'en sais rien, 25 milliards en 2035. Vous payez le prix des actions au prix de 2023. Il y a tout un tas de processus comme ça. Mais là, je pense qu'on va vraiment distribuer pour 750 millions de dollars d'equity, en tout cas dans un premier temps. après, il faudra voir effectivement si le strategic sports group monte à hauteur de 3 milliards et derrière, que va faire le pif ? On y reviendra. C'est d'autres questions. Mais l'autre truc qui m'a un peu choqué, c'est que, et ça, c'est plutôt de la bouche des joueurs, on avait l'impression que c'était le bout du chemin, Pascal, que c'était l'aboutissement. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout l'aboutissement, c'est le début du chemin. J'ai envie de dire. Maintenant que vous avez une nouvelle société commerciale avec des nouvelles obligations, un système d'equity pour les joueurs, sans doute une nouvelle gouvernance qui va arriver. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Si le milliard et demi, il sert juste à payer les tournois à 20 millions qui n'ont pas de business model, ce sera un échec cuisant pour non seulement le circuit américain, mais l'ensemble du golf mondial qui en pâtira. Donc, j'ai envie de dire, le plus dur commence maintenant. Ce n'est pas super, on a un chèque de 1 milliard et demi, ce qui n'est pas grand-chose au final d'ailleurs. Le plus dur commence et moi, c'est ça que j'attends maintenant, c'est de voir quelle va être la direction prise. On partage avec Pascal un certain nombre d'idées sur la façon dont ça devrait être fait. Peut-être qu'ils vont vous embaucher. Mais voilà, pour moi, c'est encourageant, mais, 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 voilà. Il faut voir comment cet argent va être utilisé et qu'on j'entends, c'est bien. On peut payer des tournois à 20 millions maintenant parce qu'on a un investissement dans le tour. Je dis, oh là là, mais attendez, le problème, c'est de savoir est-ce qu'il y a un business model pour un tournoi à 20 millions ? La clé, c'est ça, parce que sinon, le milliard et demi, il va partir très vite et vous vous retrouvez dans la même situation dans 5 ans. Quel est le bon modèle pour tout le monde dans le golf mondial ? En tout cas, je suis ravi de vous avoir. Sébastien, c'est quand même, pour moi, c'est assez facile de reprendre la parole après ça. Pascal, votre... C'est mon consultant privé. C'est votre... Non, mais il m'envoie les informations. Alors, pour moi, il était 3 heures du matin, mais bon, je ne dormais pas, donc j'ai pu lire. On a discuté déjà très tôt le matin et moi, je suis 100% évidemment d'accord avec Sébastien et moi, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que généralement, en business, avant de parler d'argent, on parle de produits parce que quand on a un bon produit, c'est toujours plus facile de trouver l'argent. Là, aux Etats-Unis, avec les personnes qui sont autour de la table, c'était facile de trouver l'argent. Mais pour quels produits ? Et malheureusement, j'espère que je me trompe, j'espère qu'on ne refait pas la même erreur qui est faite avec le European Tour parce qu'en ayant vendu les parts de European Tour Productions, le European Tour, il a eu de l'argent et il a eu de l'argent pour financer les dotations pendant 3 ans. Mais s'il n'y a pas de réalité économique, comment est-ce qu'on fait après les 3 ans ? Et là, ils ont été beaucoup plus forts parce que le European Tour a pris, je crois que c'était 200 millions ou 300 millions. Là, ils prennent 1,3 milliard. Mais 1,3 milliard aux Etats-Unis, ça part aussi vite que 300 ou 400 millions en Europe. Donc, si c'est simplement pour mettre des dotations, comme l'a dit Sébastien, sur des tournois à 20 millions, alors qu'on sait très bien que des tournois à 20 millions, il n'y a pas de réalité économique. Et quand j'ai joué avec Malnati, Malnati parle beaucoup. Ça, c'est super. Et moi, au départ, je ne voulais pas le déranger, mais comme lui, il me parlait beaucoup, je me suis mis à lui parler beaucoup. Et je lui ai dit, mais tu fais partie du comité des joueurs. Je lui ai dit, tu peux m'expliquer comment un fonds va investir 1,3 milliard alors qu'ils ont besoin, eux, de faire un retour sur investissement. Les Saoudiens, ils n'ont pas besoin. Le retour sur investissement, c'est l'image de leur pays. Eux, ils ont besoin, parce que ce n'est pas que leur argent, c'est aussi l'argent d'investisseurs, ils ont besoin d'un retour sur investissement. Donc, je lui ai dit, tu leur as posé la question de savoir comment... Il me dit, je leur ai posé la question, mais en fait, ils m'ont dit qu'on était très mauvais sur les droits marketing, qu'on était très mauvais sur les négociations des droits télé et qu'eux, ils allaient améliorer tout ça. Je dis, ok, très bien, parfait, mais il va encore falloir trouver le produit parce que c'est ce dont on avait parlé déjà une première fois. Je dis, nos amis américains, c'est quand même des magiciens parce qu'ils arrivent à vendre un produit 60% plus cher pour ce qu'on passe les WGC au signature event pour à peu près 30% de qualité en moins puisque vous avez 30% des joueurs qui sont partis sur le livre. Alors dites-moi, dans quel business on arrive à vendre 60% plus cher un produit de 30% moins bonne qualité ? Donc, il y a quand même effectivement quelques questions. Sébastien ? Non, on peut revenir sur les droits télé aux Etats-Unis. Tout est bloqué avec des contrats très longue durée qui sont quand même essentiellement basés sur l'aspect non-profit des tournois. Donc là, maintenant qu'il y a une société commerciale, il va falloir voir comment tout ça s'articule parce que l'idée, c'est quand même que les sponsors peuvent, on va dire, défalquer de leurs impôts une partie de ce qu'ils payent pour le prize money et en plus, ils s'engagent à acheter l'essentiel des pubs diffusées lors du tournoi sur les grands networks américains CBS et NBC. On voit bien que les gens n'en peuvent plus aux Etats-Unis, les fans de golf de la quantité de publicité diffusée lors des tournois du PGA Tour. On voit que la qualité a aussi sensiblement baissé notamment côté NBC parce que NBC fait des économies. ils ne croient plus notamment en Gold Channel qui a perdu beaucoup en qualité aux Etats-Unis. Donc, il y a quand même qu'on j'entend qu'on estime que côté strategic sports group, ça va être facile d'aller trouver plus d'argent de ce côté-là. Moi, je dis peut-être, mais il va falloir faire effectivement, comme le dit Pascal, des mouvements très importants sur le produit. ça veut dire complètement peut-être changer le business model, le business model qui a fait le succès du PGA Tour depuis 50 ans, il ne faut pas l'oublier. C'est toute la difficulté pour le PGA Tour, c'est de pivoter vers quelque chose de nouveau, mais qui veut dire s'éloigner de ce petit confort qu'on a depuis 50 ans. Pascal, vous voulez ajouter ? Oui, et puis surtout, moi, j'attends une réponse avec impatience, c'est leur capacité à faire des tournois en dehors des Etats-Unis parce que si cette solution n'est qu'une solution américaine qui renforce le golf américain, ce sera un échec pour le golf mondial parce que les Etats-Unis, c'est la première nation golfique, mais ce n'est pas la seule nation golfique au monde. Le golf, c'est un global sport, c'est-à-dire qu'il est joué dans 180 pays dans le monde. Ce n'est pas le basket, alors le basket encore, c'est quand même joué dans beaucoup plus de pays, mais ce n'est pas le football américain et ce n'est pas le baseball. Donc, si on a des spécialistes du baseball et du football américain qui viennent pour donner des leçons au golf, alors que ce n'est pas du tout le même produit, il va y avoir un problème. Et moi, je veux absolument qu'il y ait des tournois qui soient en Europe, des signatures event qui soient en Europe, pas seulement en France, mais qui soient aussi des tournois qui soient partagés avec d'autres pays. Alors, Gemman Han, on se connaît bien. Pas trop du Pidgeto. Oui, du Pidgeto, on se connaît bien maintenant. On se connaît bien depuis des années. Moi, il m'est tombé dans les bras parce qu'évidemment, FedEx, on en parlera certainement, s'était signé avant lundi et donc, on s'en réjouissait et il me dit, mais Pascal, je dis merci parce qu'effectivement, c'est les Américains qui nous ont amené ce sponsor, mais je lui ai dit merci parce que c'est très bon pour le golf français. Il m'a dit, ce sera encore meilleur avec tout ce qu'on va faire dans le futur. Alors là, je me suis pensé quand même parce que je me suis dit, c'est ce que j'attends depuis trois ans et ils doivent venir vers nous avec un cahier des charges, avec un produit et pour l'instant, ça ne venait pas. Donc, est-ce que c'est un effet d'annonce et il était tellement content qu'il m'a dit ça ou est-ce que réellement derrière, il y a une volonté d'aller organiser enfin des tournois en dehors des États-Unis ? Eh bien, on attend avec impatience. Allez, pour terminer, Sébastien, sur le sujet. Non, juste, je voulais ajouter parce que ce qui est drôle au final, c'est qu'on voit des ligues très américaines, je pense effectivement à la NFL, la ligue du football américain ou au NASCAR, la ligue de stock car américaine qui aujourd'hui ont mis comme priorité le développement à l'international. La NFL fait des matchs en Allemagne, en Angleterre, j'en parle pas, la NBA s'est internationalisée en premier, notamment parce qu'elle a beaucoup de joueurs étrangers. C'est la priorité numéro un. La seule grande ligue de sport aux États-Unis qui n'a pas fait de l'international sa priorité, c'est le PGA Tour. C'est là où c'est une hérésie absolue. Alors évidemment, il y a l'articulation avec le DP World Tour, on ne manquera pas de noter que le DP World Tour, il n'est pas dans le deal entre le Stratégic Sports Group et le PGA Tour, ce qui est quand même assez surprenant compte tenu de ce qu'on pouvait lire dans le Framework Agreement entre le PIF et donc le DP World Tour et le PGA Tour à cette époque-là. C'est si, effectivement, je rejoins Pascal, s'il rate le tournoi international, on aura tout raté parce qu'au final, il n'y a pas de progression majeure à attendre du business du PGA Tour aux États-Unis. Ils l'ont déjà maximisé depuis 50 ans le développement, il est à l'international où là, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire parce qu'on n'a jamais eu les structures du PGA Tour et tout cet accompagnement pour faire grandir. Je ne vais pas revenir sur les petites problématiques qu'on a eues en Europe avec le DP World Tour, mais voilà, on n'a pas eu un tour aussi solide pour développer aussi bien le golf en Europe. En Asie, je ne parle pas de l'Australie où je le rappelle à chaque fois les Australiens qui ont quand même été les parents pauvres du golf alors qu'ils ont certains des plus beaux parcours du monde, beaucoup de très bons joueurs et des grands tournois historiques. Voilà, tout ça, il y a besoin de rectifier ça. Il faut saisir cette opportunité de ce grand chamboulement du golf mondial. Si le PGA Tour ne le saisit pas, je pense qu'ils ont tout faux. On y reviendra évidemment, on reviendra sur Mathieu Pavon, on reviendra, vous reviendrez ici et on se régalera à nouveau. Allez, retour en Europe, retour au golf, je le disais, Frédéric Lacroix, quatre tournois cette saison, 17e, 5e, 3e, 4e, à Bahreïn dimanche, une carte quasiment assurée pour 2025. Il était sur le Challenge Tour l'année dernière, il revient sur le Tour Européen comme il y a deux ans, il réussit un début de saison époustouflant, on l'a joint hier au téléphone, on l'écoute et on le regarde. Encore un bon résultat, encore un top 5, tu les enchaînes, c'est impressionnant ? Bah ouais, c'est pas mal, après moi je suis content de mes résultats, je travaille dur pour ça depuis un moment, c'est cool que de temps en temps le travail paye. T'es passé par le Challenge Tour l'année dernière, t'étais sur le Tour Européen il y a deux ans, t'es repassé sur le Challenge Tour, t'as obtenu ta carte au dernier moment, enfin sur le dernier tournoi en finissant 3e, ça explique aussi ton bon début de saison, t'as encore plus la rage parce que tu veux pas retourner sur le... sur le Challenge Tour, est-ce que c'est lié cette fin de saison en trompe sur le Challenge Tour et puis ces bons résultats sur le Tour Européen ? C'est lié dans le sens où mon travail, c'est un travail continu depuis un an, deux ans, depuis auprès deux ans. Après je sais, ça reste le même sport, c'est deux circuits qui sont différents, j'ai joué un peu sur les deux circuits l'année dernière et au final c'est le même sport, c'est-à-dire que si ça se passe bien sur l'un, en général si tu fais bien les choses, ça va bien se passer sur l'autre aussi. 4 tournois, 17ème comme plus mauvais résultat, 3 top 5, on sait très bien qu'à ce jeu le plus dur c'est la constance, c'est impressionnant ce début de saison. C'est très bien, je vais pas commenter plus là-dessus pour voir combien de temps ça tient, mais pour l'instant moi j'en profite, tu sais, mon jeu est en plage, je savais que j'arrivais sur ces tournois avec un jeu qui était bien, qui était constant, qui était solide. Moi j'en profite en ce moment et puis on verra. Tes premières réserves sur le premier Rolex Series, c'est Tom Vaillant qui était juste au-dessus, lui il a joué, toi t'étais juste en dessous, t'as pas joué, tu l'as accueilli comment ce coup du sort là ? C'est toujours un peu de déception, surtout que je suis passé premier réserve le dimanche soir après le tournois au Cric, qui restait quand même 4 jours avant avant que le tournoi commence, donc on a toujours un peu l'espoir qu'il y en a un qui ne vienne pas ou qu'il y en a un qui soit malade. On ne souhaite pas de malheur à personne, mais en général, il y en a toujours un qui ne se sent pas bien, qui décide de ne pas jouer, mais en même temps, c'était un gros tournoi, c'est un tournoi de 9 millions de dollars, donc petite déception quand même parce qu'on espère de jouer, on fait les recours, on fait tout comme il faut et puis après jeudi, on se lève et on ne joue pas. On le disait, donc 3 top 5, la carte est quasiment bâchée pour l'année prochaine, du coup, tes ambitions ont changé, augmentent ou comment ça se passe ? Pas vraiment, c'était un petit objectif que je m'étais fixé évidemment parce que la carte, c'est toujours important de la garder, mais c'est ça le problème aussi avec les objectifs, c'est-à-dire que si ça se passe très bien ou si ça se passe très mal, en fait, il faut tout revoir. donc moi, j'aime bien me fixer plutôt que de mettre des objectifs de résultats, j'aime bien me mettre des objectifs de moyens, c'est-à-dire mettre des choses en place, faire un peu des checklists de ce que j'ai à faire et après, le résultat sera la conséquence du travail que je mets en place. Tu travailles maintenant avec Jérôme Tenis, qu'est-ce que vous avez mis en place, quels sont vos axes de travail sur ton swing ? Les commandes sont plus simples, je dirais, c'est beaucoup de simplicité avec Jérôme, que ce soit au grand jeu, que ce soit au petit jeu, que ce soit au potting, essayer d'amener ça le plus simple possible pour que ce soit répétitif et pour que surtout que ce soit clair dans mon esprit et que je ne me prenne pas trop la tête sur un parcours de golf parce que le golf, c'est quand même assez compliqué comme ça, si on se remet des contraintes en plus sur le parcours en tournoi, c'est bien vraiment compliqué. Prépa mental, tu as quelqu'un et tu travailles avec qui, éventuellement ? Oui, toujours avec Myriam Selmy depuis six ans maintenant, je crois. On disait, trois top 5, une 17e place, le prochain objectif maintenant, c'est la victoire ? On y pense toujours, mais encore une fois, c'est un résultat, c'est la conséquence du travail qu'on met en place et de ce qu'on fait avant. Se focaliser là-dessus, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne approche, mais en tout cas, oui, j'y travaille, je fais en sorte de m'améliorer, d'être le meilleur golfeur que je puisse être et puis, si ça tombe, ça tombera. Tu enchaînes avec le Qatar cette semaine, j'imagine, et après, c'est quoi le programme la suite dans les prochaines semaines ? Oui, Qatar cette semaine, j'ai voyagé hier soir et après, on va faire un peu de repos. Je ne pense pas aller jouer au Kenya et en Afrique du Sud et je pense attaquer en Asie à 5 égaux. T'es 9e de la race tout Dubaï, tu regardes ça ? Tu penses au top 10 jusqu'à la fin de saison et d'une éventuelle carte du Pidgeotto ou c'est loin tout ça ? 9e de la race, t'es sûr ? Pas sauf chose. Je semblait avoir vu ça, mais bon. En tout cas, pas très loin des 10, en tout cas ? On n'est qu'au début de saison, il reste encore plein de tournois, il reste des Maja, il reste des Rolex et risques où je ne suis pas forcément sûr de rentrer. Il reste la fin de saison où les points passent à 5 000 par tournoi. La route est longue, en fait. On l'a bien vu avec Mathieu l'année dernière, il n'était pas table jusqu'au milieu de saison et puis d'un coup, il a bien fini sur la fin de saison, il gagne une fois, il fait bien la finale et d'un coup, ça va très vite. C'est un peu comme ce que j'ai fait sur le Challenge Tour, je n'ai pas beaucoup joué, j'étais là, au milieu de tableau et puis d'un coup, ça s'est bien passé et je me retrouve sur l'European Tour. Donc, parler de top 10 maintenant alors qu'on n'a joué que 6 ou 7 tournois sur le Tour européen, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de continuer à faire, c'est de voir que ce que je fais, ça marche, qu'il y a des résultats et moi, ça me donne confiance pour le reste de la saison, bien sûr. Pour terminer, justement, Mathieu, j'imagine que c'est très inspirant ce qu'il est en train de réaliser sur le Pidgey Tour. Bien sûr, c'est là où on veut tous être. Gagner sur l'European Tour, c'est top, mais gagner sur le Pidgey Tour, c'est encore un petit niveau au-dessus. Et on le voit avec Math, c'est que dès que ça se passe bien, ça se passe vraiment bien. Là-bas, il se retrouve, il doit être 30e mondial ou quelque chose comme ça, voire mieux même. Je n'ai pas regardé, aujourd'hui, ça va être actualisé. Non, ça change une vie, c'est super. Et puis, tu vis le rêve de tout golfeur là-bas. Donc, si on peut faire pareil, alors là, je ne vais pas me priver, ça, c'est sûr. Pascal, il y a Mathieu Pavon, mais il n'y a pas que lui, heureusement. Frédéric Lacroix aussi, je le disais, on le sait, en golfe, le plus dur, c'est la Constance. Là, sa plus mauvaise place, c'est 17e. Trois top 5, c'est absolument... C'est un super début de saison et je suis très heureux pour lui parce que c'est un garçon aussi qui a commencé par le Alps Tour et qui est monté sur le Challenge Tour. Du Challenge Tour, il est monté sur l'Européenne Tour, redescendu, remonté. C'est des chocs émotionnels importants et il faut avoir une vraie capacité pour arriver à remonter et à regravir les marches. et c'est toujours extrêmement compliqué. Donc, bravo à lui et je suis ravi. Et oui, ce qu'il faut, c'est penser à ces 10 places pour pouvoir monter sur le PGA Tour parce qu'on voit bien que quand on a cette capacité à très bien jouer en Europe, on a aussi cette capacité, pourquoi pas, à très bien jouer aux Etats-Unis et par contre, on joue pour des tournois qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on a en Europe. Donc, il est 14e à la Riste au Dubaï, il est 9e à l'International Swing qui sont des classements réguliers toute la saison sur le Tour européen. Alexander Levy était en tête sur le Challenge Tour, il a un peu moins bien terminé pendant deux tours. Tom Vaillant était en tête le premier tour. Pascal, encore une fois, on rêve ou qu'est-ce qui... Les résultats des uns, les résultats de Céline entraînent ceux de Mathieu qui entraînent ceux des autres ? Non, mais le principe, c'est le principe de l'investissement. Quand on investit, ça ne porte pas forcément des résultats tout de suite. Ça prend du temps. Je pense qu'il y a des choses qui ont été très bien faites pendant des années à la Fédération, notamment auprès des amateurs parce qu'il faut rappeler que tous ces joueurs qui ont très bien performé et qui continuent à très bien performer, ils ont très très bien performé chez les amateurs. Fred, il faisait partie des 50 meilleurs joueurs du monde amateurs où il a été juste au port, je crois, 50 ou 51e. Mais donc, c'est des très très bons résultats chez les amateurs et il faut continuer comme ça. Nous, on se doit de pouvoir aider notamment les amateurs parce que c'est le moment où ils ont le plus besoin de leur fédération parce qu'avec le statut amateur, même s'il a évolué, c'est à ces périodes-là où ils ont besoin que la fédération les aide financièrement, les aide logistiquement, stratégiquement. Quand ils passent professionnels, je le dis, ce n'est plus à la fédération de les aider, c'est à eux de se prendre en main. On les aide pendant une période très courte qui doit être de un an ou deux ans, mais après, c'est à eux de se prendre en main et c'est ce qu'ils font très bien. Sébastien ? Non, le point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est aussi la deuxième division, le challenge tour, le cornferry aux Etats-Unis, les passerelles quand on passe professionnel, les premiers circuits satellites. Tout ça, c'est très important et encore une fois, dans les mouvements qu'on a dans le golf mondial actuel, on s'est beaucoup focalisé sur top 10, top 30, mais en fait, pour qu'il y ait un top 30 qui vive bien, il faut qu'il y ait un top 150 qui vive bien aussi et c'est aussi ce que j'espère ne sera pas oublié dans ces grands mouvements du golf professionnel parce qu'imaginer qu'on peut juste fonctionner en circuit fermé avec les 30 meilleurs joueurs indéfiniment, ça, ça ne marche pas en fait. Il faut pouvoir alimenter la filière, notamment dans les premières années du professionnalisme. Le golf a eu de la chance d'avoir des très bonnes filières pour le professionnalisme. Il ne faudrait pas que ce soit oublié là-dedans au profit de faire des tournois à 40 millions de dollars pour 30 joueurs, ce qui serait une hérésie absolue. 40 millions de dollars pour 30 joueurs, vous pensez au livre peut-être qui vient de commencer ce week-end au Mexique. Victoire de Joachim Niman devant Sergio Garcia après 4 trous de play-off à la nuit, vous avez regardé Sébastien ? J'ai regardé, excellent tournoi honnêtement, alors en plus, il se trouve que comme Pebble Beach ne jouait pas, c'était un peu le perfect storm sans mauvais jeu de mots pour le livre, avec un beau tournoi. En plus, c'est un parcours qu'on a eu auparavant sur le PGA Tour, j'ai entendu beaucoup de gens dire Niman, c'est son score, on jouait le même parcours sur le PGA Tour, si quelqu'un avait fait la même chose sur le PGA Tour, tout le monde aurait dit il est trop fort. Donc non, c'était un excellent tournoi. Un peu plus d'intensité que l'année dernière ? C'est ce qui nous avait manqué, c'était un peu l'intensité. Pour moi, l'intensité vient aussi d'une production télé assez défaillante quand même, autant on peut faire des reproches à CBS ou NBC sur le PGA Tour, autant il y a quand même beaucoup de reproches à faire aussi sur la façon dont Liv casse un peu le rythme, alors qu'en plus, ils n'ont pas de publicité et pas tout ça. Mais l'apport de rame de sa niaque, même de Hatton qu'on a entendu jurer pas mal. Je pense que dans son contrat, ils ont dû mettre ce qu'ils avaient juré. Ou ils n'ont même peut-être pas de... Mais voilà, non, ils ont des vraies personnalités et puis même revoir Sergio, quoi qu'on pense de Sergio avec ses qualités, ses défauts. Sergio Garcia. Pardon, Sergio Garcia, c'est un joueur charismatique pour lequel on peut avoir de l'affection et voilà, ça apporte quelque chose. Pascal, vous avez regardé ? Non, je n'ai pas regardé parce que j'avais le décalage horaire et je vous avoue que je me suis couché tôt et j'en ai profité pour me reposer. Benjamin Cadieux, lui, a regardé, il disait qu'il y avait 30 ou 35 000 viewers dans le monde entier sur YouTube. alors ils diffusent aussi sur leur app, donc ce n'est pas l'intégralité des viewers et puis aux Etats-Unis, ils sont sur CW mais ça passe quand même un peu inaperçu, c'est encore raté quand même. Oui, bien sûr, non mais le truc c'est que là ils ont bénéficié effectivement, je pense que beaucoup de golfeurs notamment aux Etats-Unis se sont reportés sur le Leaf parce que le PGA Tour ne jouait pas. Oui, le problème du Leaf c'est aussi le côté distribution aussi parce que le PGA Tour a usé de tout son pouvoir pour faire en sorte que ce soit moins bien diffusé, le moins diffusé possible. On voit quand même que nos confrères espagnols de Movistar évidemment ont décidé de prendre le relais en Espagne avec l'arrivée de Ram mais effectivement ils partent de très loin et au moins sur cet aspect-là le Leaf bénéficierait d'un deal global avec le PGA Tour. Pascal, le Leaf, ça va marcher ? Ce n'est pas le produit qu'on attend. Encore une fois, pour faire une analogie avec la Formule 1, il n'y a pas la moitié des écuries qui sont aux Etats-Unis et l'autre moitié qui sont en Europe. Pourquoi est-ce que ça fonctionne bien ? Tout le monde parle de la Formule 1. C'est parce qu'on a les meilleurs pilotes et on a les meilleures écuries qui concourent sur les mêmes circuits et c'est ce qu'on doit avoir pour le golf. Donc aujourd'hui, pour de mauvaises raisons, ce n'est pas ce que l'on a et quelle que soit la qualité de la façon dont sera filmé le livre, moi, en tant que fan de golf, je me dis que c'est un énorme gâchis parce que moi, j'ai envie de voir Rory McIeroy jouer contre ces joueurs-là. J'ai envie de savoir comment joueraient Mathieu s'il y avait ces joueurs en face. J'ai envie de voir les meilleurs joueurs du monde jouer ensemble et pas sur deux circuits différents. Merci pour la transition. Et donc, Sébastien, le PIF et le Pidgey Tour, les Saoudiens, le Pidgey Tour et l'accord ? Écoutez, l'accord, on sait que Jemona a passé un peu de temps en Arabie Saoudite, à Riyad, sans doute pour discuter avec Yassir Alroumayan. L'accord avec le Stratégic Sports Group ne met pas à mal l'accord avec le PIF, même si on comprend bien que c'est un petit coup de pression du Pidgey Tour. On a vu que la dernière fois... Disons, on n'a pas besoin de votre argent. Ouais, j'ai entendu Spiff dire ça. Spiff qui disait, finalement, maintenant, je pense que Jordan Spiff, on n'a pas besoin d'un accord avec le PIF. Je pense qu'il a tout faux et je trouve que c'est assez inquiétant et c'est aussi les limites de... Avant, les joueurs avaient sans doute peut-être pas assez de poids au sein du Pidgey Tour. Pardon, mais ils n'ont pas forcément non plus toutes les clés pour gérer l'avenir du golfe mondial pour autant, maintenant qu'ils sont beaucoup plus impliqués. Et moi, je pense que tant qu'il n'y a pas d'accord avec le PIF, il n'y a pas de solution de toute façon. Ça ne peut passer que par un accord avec le PIF. Sauf que là, on voit bien, quand ils ont commencé les discussions avec d'autres investisseurs, la réponse de Liv, ça a été dire « Ok, on va prendre Rame, on va voir si vous êtes toujours aussi motivés à ne pas faire de deal avec nous ». Il y a quand même une relation qui, je pense, est une relation de méfiance absolue. On voit qu'au milieu de tout ça, il y a le Tour européen dont on ne sait pas trop comment il va être traité. Maintenant, il y a en plus un organe supplémentaire qui est le Strategic Sports Group qui en plus est un conglomérat de 10-15 investisseurs qui chacun peut avoir un avis différent. Bref, faire un deal avec tout ça, oui, ça va être compliqué de faire un accord. Je ne parle même pas de, pour moi, la plus grosse haie à passer, ça va être l'autorité de la concurrence américaine qui regarde ça parce que là, le Strategic Sports Group, il n'y a pas de problème. Ce sont des gens qui font de la NHL, de la NFL, de la MLB, donc aucun problème. On fait du golf maintenant et qu'on le livre à arriver et qu'on va fusionner potentiellement les deux et potentiellement avec en plus le Tour européen. Là, clairement, c'est pour éliminer toute concurrence dans le Golfe mondial. Et là, il y aura un problème côté autorité de la concurrence antitrust américaine. Pascal ? Non, mais je pense surtout qu'ils font une grosse erreur parce que ce n'est pas parce qu'on a un milliard et demi pour l'Arabie saoudite, c'est de la rigolade. Et ils ont déjà pris une leçon quand il y a eu cette soi-disant proposition, moi, je ne l'ai pas vue, mais que les Saoudiens avaient fait pour soutenir le European Tour. On n'a pas pris, on n'a pas pris 300 ou 400 millions et eux, ils ont investi 3 milliards parce qu'ils en sont avec tout ce qu'ils ont payé puisque l'organisation a perte des tournois, on en est à peu près à 3 ou 4 milliards pour rien. Et ça, c'est de l'argent qui a été totalement perdu parce que... Sauf par les joueurs. Non, mais l'argent va pour les joueurs, mais il n'y a pas de création de richesse pour le jeu de golf. Moi, ce qui me passionne, c'est le jeu de golf et je me dis que cet argent-là, il aurait pu être beaucoup mieux investi que ce qui a été investi aujourd'hui. Donc, c'est du gâchis. Jemond Arène, vous vouliez dire quelques mots sur le patron du PGA Tour, Sébastien, qui pourrait ne pas rester en place très longtemps ? Non, alors... Là aussi, je lis à la fois parce qu'effectivement, il est annoncé comme CEO de PGA Tour Enterprise, ce qui était le cas lors du framework agreement en juin. Ils ne peuvent pas faire autrement. Je sais aussi que le PGA Tour a lancé une chasse pour trouver son successeur d'ores et déjà, donc ça laisse quand même assez peu de doute sur l'issue peu favorable de son avenir à Pontevedra Beach. Il se trouve que Fenway Sports, c'est son ancien employeur. Je peux assez facilement imaginer qu'il pourra trouver une porte de sortie sympathique du côté de Fenway Sports. Le passif est trop lourd, la défiance des joueurs est trop importante. Je pense qu'il faut qu'il fasse tant bien que mal le deal et puis que derrière, sans doute, il parte. On a de toute façon un énorme chamboulement dans le golf mondial avec le départ de Keith Pelley, le départ de Martin Slummers, Roel et Ancien. Je pense que le golf a besoin là aussi d'un nouvel élan, d'une nouvelle gouvernance et de gens qui seront capables d'avoir une vision un peu plus globale et un peu nouvelle de la discipline. Et un peu meilleur, on peut le dire aussi. Un peu meilleur, on peut le dire comme ça. Pascal Kispeli, le tour européen, comme le disait Sébastien, grand perdant de ce deal et grand perdant de ces deux, trois dernières années ? Je ne sais pas quoi dire parce qu'objectivement, il y a toujours deux façons de regarder les choses. et Kispeli quand Kispeli fait l'inventaire de ce qu'il a réalisé, il est très content et il trouve une super place dans une société au Canada. Et puis, quand on regarde nous le bilan, on peut avoir parfois une vision qui peut être un peu différente. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, je suis très embêté parce que pour moi, ce sont des vrais partenaires. Je le rappelle, FedEx, ça vient du PGA Tour qui a été envoyé au European Tour. Le European Tour aurait pu aiguiller FedEx sur un autre tournoi avec l'Open de France. Je pense quand même qu'il n'y a pas que du hasard. Si la fédération n'était pas dynamique comme on l'est et si on n'avait pas démontré ce qu'on avait été capable de faire pour la Ryder Cup, je ne pense pas que FedEx serait arrivé à Paris. Donc, il y a un ensemble de choses. Donc, moi, je peux difficilement dire du mal du PGA Tour et du European Tour parce qu'on le voit bien dans le cadre de leur rapprochement. Nous, ça nous ramène un partenaire à l'Open de France après dire que tout a été des réussites. Objectivement, non. Et certainement, comme le dit Sébastien, s'il y a des personnes qui ont une vision globale, s'il y a des gens qui sont un peu moins attachés à des intérêts particuliers et plus à l'intérêt général, je pense que c'est ce dont on a besoin dans notre sport aujourd'hui. parce qu'il a heureusement qu'il a retrouvé du boulot ailleurs qui se pêlait. On ne va pas le regretter. C'est une certitude. Vous ne pouvez pas le dire, mais moi, je peux le dire. Justement, l'Open de France a annoncé hier son sponsor. Évidemment, ça se murmurait depuis quelques temps. C'est une très, très bonne nouvelle. On peut espérer qu'on a enfin un sponsor parce que les derniers, ça ne s'est pas très bien passé. Là, au moins, on a un sponsor solide. Ah non, non, mais ça, c'est certain qu'avec FedEx, quand on nous a annoncé, parce que déjà, les discussions avaient commencé pendant le dernier Open de France. Après, quand ça prend du temps, on peut toujours se dire et on peut toujours avoir peur qu'à un moment donné, ça craque. Surtout que le PGA Tour a quand même perdu trois gros partenaires. Donc, on pouvait se dire que pourquoi pas FedEx ? Donc, même si on savait que c'était en bonne voie, comme l'annonce était reportée d'une semaine sur l'autre, effectivement, on pouvait se permettre de douter. Donc là, on est ravis que ce soit FedEx. C'est évidemment une société qui a pignon sur rue depuis très longtemps et qui est une société très solide financièrement. Elle avait besoin d'un tournoi en Europe parce qu'une de leurs plus grosses plateformes au monde, c'est l'aéroport de Roissy. Donc, c'est pas non plus du hasard qu'il soit en France. Et on peut imaginer que aussi, le fait d'avoir un partenaire américain, le jour où on aurait un signature event en France, ça peut, en Europe, ça peut aider que ce tournoi se déroule en France. Et c'est vrai qu'avant, quand on avait des discussions sur un signature event, objectivement, avec John Rahm, la priorité, moi je disais, c'est légitimement à l'Espagne de l'avoir en premier par respect pour John Rahm. John Rahm, il est parti au livre. Et nous on a Mathieu Pavon. Et nous on a Mathieu Pavon. Donc maintenant, la légitimité, c'est que le premier signature event, il se déroule en France. Sébastien ? Non mais pour moi, là on a exactement les prémices de ce qu'on aimerait voir se développer. C'est-à-dire, on voit bien qu'aujourd'hui, on a une transition avec des acteurs qui étaient essentiellement locaux autrefois, notamment sur le PGA Tour, des title sponsors qui cherchaient l'empreinte locale du tournoi, avec des tournois qui avaient un ancrage local. Aujourd'hui, on est en train de partir sur du global. Il faut un sponsor qui veut avoir une empreinte globale. C'est le cas de FedEx. Il faut un parcours qui est connu mondialement. C'est le golf national. Et il faut un tournoi qui a une histoire suffisamment importante et riche. C'est le cas de l'Open de France plus vieux Open Continental. Un Open national aussi. On a entendu Rory se faire l'avocat ainsi que d'autres joueurs des Open nationaux, l'Open du Canada, l'Open de France. Tous ces tournois qui ont fait l'histoire du golf. Si on s'appuie là-dessus, on peut développer quelque chose qui fait sens à tous les niveaux. Sens pour les joueurs, sens pour les instances, sens aussi, et c'est très important, pour les sponsors. Parce que si les sponsors n'y trouvent pas leur compte, il n'y a pas de golf mondial. Pascal, pour terminer, autre annonce aussi. 2025, le golf national sera en travaux. Donc pas d'Open de France. Non, alors pas d'Open de France au Golf national. Mais un Open de France à Saint-Nant-la-Bretèche. Bon, Saint-Nant-la-Bretèche, on a la chance d'avoir un golf qui est une véritable marque dans le monde grâce au Trophée Lancôme, au tournoi qu'avait organisé à l'époque Gaëtan Bourgogal. Et depuis plusieurs années, alors, c'est d'abord avec Antoine Ferrand, maintenant avec le nouveau directeur, on a toujours travaillé pour regarder comment est-ce qu'on pouvait continuer à faire briller cette marque. C'est pour ça qu'on avait choisi Saint-Nant pour accueillir les championnats du monde amateurs. Et là, naturellement, on avait besoin d'un parcours pour l'Open de France. Et avec Jean-Franc Gouroux, avec le président du club de Saint-Nant-la-Bretèche, on est rentré, non pas en négociation, mais on leur a demandé si ça pouvait les intéresser parce que c'est aussi un effort que doit faire un club pour accueillir un tournoi comme ça. Et bien évidemment, ils ont envie de continuer l'histoire et ils ont envie de continuer à ce que Saint-Nant soit reconnu dans le monde entier. Donc c'est une belle histoire avec Saint-Nant-la-Bretèche. Et je dois dire que par rapport au parcours du Golfe National, vraiment, on va utiliser ces travaux comme une opportunité parce que le trou numéro 4 et le trou numéro 5 qui vont être refaits, ils seront certainement mieux que ce qu'ils sont aujourd'hui. La zone de petits jeux qui me tient à cœur, eh bien aussi, on va continuer, on va la modifier et on va l'améliorer. Moi, j'étais à Pebble Beach et je suis très admiratif du concept qu'a créé Heidi Huberoth, la propriétaire du parcours en demandant à Tiger Woods de dessiner un parcours de 9 trous qui peut se jouer tout au potter. Et ça, je trouve que c'est le produit qui nous manque au Golfe National parce qu'on a un très grand parcours de compétition, un grand parcours de loisirs qui est le parcours de l'aigle, mais c'est vrai que le parcours initiation, ce n'était pas franchement une réussite et je pense qu'on ne peut que l'améliorer. Et moi, ce concept que j'ai vu depuis plusieurs années à Pebble Beach et dont je parle beaucoup avec Christophe Mouniza et avec les membres de mon bureau directeur, c'est un concept qui m'intéresse parce que je pense que ce serait une véritable valeur ajoutée pour le Golfe National. Donc, utiliser cette période de travaux pour le faire, je trouve que ce serait quelque chose de très positif. Je crois que ce sera le mot de la fin. On a fait vraiment le tour de l'actualité sportive, golfique mondiale. On n'a pas parlé des filles cette fois-ci, évidemment. Je le rappelle que le LPGA, grâce à la Fédération, c'est maintenant sur Journal du Golfe TV, sur l'équipe et sur le site de la Fédération. Donc, on reviendra aux filles, mais là, on a fait quand même un tour complet. Merci Sébastien Audou, merci Pascal Grisot, merci évidemment à Hugo Ponce à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye.